Comment tu t'appelles ? Morgane Je m'appelle Elsa Asisane Je m'appelle Estelle Je m'appelle Jonathan Très bien, tu joues qui dans le Papillon Fukushima ? Kim Euh, je joue Swan Euh, mon personnage s'appelle Demoiselle Je suis Emma Euh, dans le film, en fait j'ai deux rôles Je suis le producteur qui va devoir trouver pas mal d'argent pour le film et après je suis un personnage le personnage de Jabari et pas de Jean-Marie Mon plat préféré, c'est du couscous Le couscous ? Oui C'est ton plat préféré ? Oui Tout seul, sans rien d'autre ? Avec du ketchup et de la mayonnaise Est-ce que tu penses que tu ressembles Kim dans la vie de tous les jours ? Pas par rapport à Tzu mais je pense dans sa manière de fonctionner un peu Enfin, il va d'abord s'intéresser à ce qu'il a, lui, à gérer ses problèmes, aux choses qui le concernent avant de forcément aller vers ceux des autres Et parle-nous un peu de Demoiselle Euh, je pense que je la définirais un peu comme une sorte de poupée brisée Puisque j'ai tout perdu, il n'y a plus aucun espoir Et je pense que ce n'est pas vraiment l'option à suivre quand on vit quelque chose de difficile En tout cas, elle, c'est son cas Emma, comment tu la vois ? Bah, toute gentille, toute douce Et qui a un petit grain de folie C'est bien d'avoir un grain de folie ? Oui Pourquoi ? Parce qu'après, tu es différente avec ton petit grain de folie Et tu n'es pas avec des choses comme les autres Et c'est bien ? Oui Hum... Mon personnage, en fait, c'est euh... Je ne sais pas comment dire... C'est un personnage, on va dire, un peu détruit Pas un peu détruit, mais un peu à l'écart, un peu en marge, en fait En marge de... En marge de l'action Et qu'il va se retrouver tant bien que mal à rentrer dedans Juste voilà, parce qu'il a le cœur et il a envie d'aider Et il aura tellement envie d'aider qu'il va même être prêt à donner sa vie, justement Pour... Enfin, après, je ne vais pas trop trop en dire Mais voilà, c'est vraiment un personnage au grand cœur, quoi On a l'impression qu'il est tout seul Et puis après, de fil en aiguille, il va rentrer dans l'histoire Et on va vraiment voir que voilà, c'est le cœur qui parle, quoi Que penses-tu de l'histoire du film ? De cette histoire de séparation à cause de la mort ? Bah, c'est euh... Parce que tout le monde va vivre ou a déjà vécu, donc déjà dans sa vie Après, oui, ça... Il faut voir comment on tourne et tout, c'est différent Il faut... Chacun avec son point de vue peut voir ça différemment Est-ce que tu te considères comme différent ? Oui... Beaucoup Pourquoi ? Euh... Bah... Parce que je ne rentre pas vraiment dans les cases qu'on m'a attribuées quand je suis née Et euh... J'étais pas... Si je suivais le plan qu'on m'avait préétabli dans la société, j'aurais été quelqu'un de totalement autre Genre vraiment une autre vie Donc euh... Est-ce que tu penses que la société a restreint les possibilités de qui tu pouvais être ou est-ce que tu penses que tu es née dans la bonne période ? Je pense qu'on est restreint sur qui on est Mais que ça a toujours été le cas Et qu'avec le temps, ce sera jamais parfait Mais ça va finir par aller mieux C'est pas... Pour l'instant, c'est pas encore ça Pour toi, être différent, c'est quoi ? Bah ça dépend de tout le monde, en fait Parce que... Qu'est-ce qu'être normal surtout ? Parce que oui, être différent Bah par rapport, je sais pas, par rapport à la société, il y a beaucoup de trucs différents Mais euh... Si tu te comportes... Si t'es une fille que t'aimes pas, les vêtements, les machins, plein de trucs différents, je sais pas Et toi, tu te considères normale ou différente ? Oui, du coup, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné, oui, plutôt différente Euh... Qu'est-ce que tu penses de la société actuelle ? Euh... Que c'est compliqué Qu'on est beaucoup dans des cases Et que... Que dès qu'on sort un peu de ces cases On nous trouve bizarres, pas normales Qu'on dit qu'on est en marge Par rapport à la globalité Mais que ça commence à évoluer un peu Que les gens... Enfin, que les gens Que les personnes, justement, en marge Enfin, qualifiées d'en marge par les autres Arrivent un peu mieux à s'affirmer Et que ça commence à bouger aussi C'est encore très très loin d'être le cas Ça serait quoi pour toi, la société parfaite ? J'allais dire quelque chose, mais du coup, ça fait pas... Il n'y a pas de société parce que ça serait sens humain D'accord Donc... C'est un petit peu radical Le personnage de Jamari, du coup... Vient... Est un... Est un immigré Donc qui a parcouru les mers Avec des amis et de la famille Il a perdu des gens Et du coup, à cause de la douleur qu'il ressent Il s'est isolé Est-ce que tu peux comprendre cet isolement Qu'ont les personnes qui souffrent ? Ben... Déjà dans cette situation Ben... Oui, évidemment Parce que... Parcourir autant de kilomètres Dans des situations Qui sont... Qui sont vraiment compliquées Ben... C'est pas évident Surtout que... Souvent ces personnes-là Quand... Ils sont immigrés Donc c'est que la situation chez eux N'est pas du tout bonne Donc c'est pas un choix qu'ils ont C'est une obligation Donc déjà... A partir de là Dès ce point de départ-là C'est difficile quoi De se dire voilà Je vais devoir tout quitter Pour aller... Pour aller vers quelque chose de mieux Et souvent... Ben non c'est pas mieux quoi C'est la même chose Qui se reproduit dans un... A des milliers de kilomètres plus loin quoi Euh... J'aimerais voyager au Canada Au Canada ? Pourquoi au Canada ? Parce que je... Je suis jamais gallée Et j'aimerais bien découvrir Et t'es allée dans quel pays déjà ? Euh... Je suis déjà allée en Italie Euh... Après je suis déjà allée en Espagne Et après euh... Après euh... Je ne sais plus Ton animal préféré ? Mon animal préféré ? Le tigre blanc Les chats Euh... Mon animal préféré c'est la girafe C'est quoi ton rapport avec les autres ? Euh... La plupart du temps j'ose pas parler aux gens C'est... J'ai du mal à être vraiment moi Je sais pas Donc euh... La majorité du temps je préfère un peu couper du monde Rester tout seul Ou que avec des gens que je connais vraiment bien C'est un peu de mal Et qui ? Qui c'est toi ? Qui es-tu ? Ouah ! Pour faire simple en résumant je me considère comme une artiste J'aime beaucoup toucher à tout en fait Que ce soit théâtre, cinéma, danse, chant, écriture, peinture Et... Tout ce qui est artistique, même musique Enfin... Vraiment tout ce qui est artistique me plaît beaucoup beaucoup Même la couture ou les réalisations de costumes Ce serait quoi ton rêve ? Euh... Je sais pas Je sais même pas quoi souhaiter quand je dois faire un souhait donc euh... Le personnage de Demoiselle est assez instable ? Oui Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce personnage ? Pas aussi extrême ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être une héroïne, de sauver quelqu'un ? Enfin, d'aider quelqu'un ? Oui Ok, et comment tu faisais pour aider quelqu'un ? Bah... Quand... Bah des fois il y a des personnes qui poussent et du coup... Du coup je les empêche de pousser les autres personnes et qui tapent Et ils sont contents quand tu les aides ? Oui Et tu te sens contente de les aider ? Oui Quelles sont tes croyances ? Euh... C'est un peu compliqué, j'essaie de me faire ma théorie dans ma tête Je pense qu'après la mort, on devient un esprit, on est juste notre âme Et euh... Que dès qu'on est prêt on voit genre une sorte de lumière et après on va se réincarner en un autre être Et c'est genre le cycle de la vie et on redevient une personne jusqu'à ce qu'on ait atteint assez de sagesse pour sortir du cycle Euh... J'aimerais qu'il existe quelque chose mais je suis trop rationnelle pour me dire qu'il existe quelque chose Ça dépend ! Il y a eu une période où enfin j'ai eu euh... j'ai fait le catéchisme étant enfant donc j'ai eu une période très... bah très catholique Et il y a eu un moment où euh... je crois mais je ne sais pas en quoi Bah moi je suis très croyant hein Je suis très croyant moi je crois en Jésus enfin... voilà Donc les chrétiens ? Ouais chrétiens Ok Est-ce que cette religion t'aide dans la vie de tous les jours ? Oui bah euh... à 95% oui ça m'aide Après c'est pas facile c'est... c'est un chemin qui est très difficile mais euh... Pour moi ça m'aide... ça m'aide énormément parce que dans chaque situation de la vie il y a toujours euh... Il y a toujours une solution, une solution de là haut et euh... Enfin on a toujours... il y a toujours l'espoir en fait On se dit que même si on est au fond du tunnel Il y a toujours l'espoir et euh... il y a l'espoir et il y a les étapes justement pour sortir de ces situations Enfin tout est... enfin voilà tout est là et il faut juste euh... il faut juste faire le pas Il faut juste chercher à avancer On a là... il y a l'aide, il y a tout... il y a tout ce qu'il faut quoi quoi Tous les éléments sont là pour euh... pour sortir de... des situations difficiles Ou pour avancer euh... vers une vie meilleure quoi Est-ce que tu iras sur Mars ? Ah bah si c'est possible, carrément ouais Est-ce que tu te considères comme une Martienne ? Ou future Martienne ? Eh ben pourquoi pas Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui justement sont en marche par la société et qui arrivent pas à se retrouver dans ces cases ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? Que... qu'on existe tous donc qu'on a tous euh... le droit d'exister, d'être accepté tel que l'on est avec nos qualités et nos défauts, tant qu'il y a un... on reste dans le respect où tu es Ouais Et si tu étais un plat, tu serais lequel ? Un plat ? Ouais, si tu étais un plat... pas ton plat préféré, si toi tu étais un plat ? Moi je pense que c'est une assiette de fruits Ce serait une assiette de fruits ? Ouais, une assiette de fruits parce que c'est pas gras, c'est rempli de vitamines, de magnésome, enfin... Il y a tout ce qu'il faut dans les fruits Il y a tout ce qu'il faut dans toi ? Donc euh... une bonne assiette de... une bonne assiette de fruits... enfin c'est énorme, un fruit c'est... c'est tout, c'est de la vitamines, c'est... enfin... ça rend de bonne humeur quoi, moi je veux beaucoup de fruits, c'est... enfin je sais pas, une bonne assiette de fruits pour moi c'est... c'est... voilà c'est tout ce qu'il faut pour euh... On vit dans un monde pollué, t'es d'accord ? On vit dans un monde pollué, chimique, plastique, où euh... le naturel a... euh... a tendance à être moins mis en avant, oui... Où on essaye de euh... de montrer une euh... une vision du monde euh... transformée, photoshopée, modifiée, où on essaye d'atteindre une espèce de perfection par des moyens chimiques Si tu devais te définir en un mot ? Indéfinissable... Compliqué... Qu'est-ce que t'aimerais faire que les gens fassent quand tu seras plus là ? Qu'est-ce que t'aimerais que les gens fassent ? Quand j'étais plus petite, j'ai... j'ai voulu qu'on continue à me fêter mon anniversaire... Mais après, maintenant euh... j'y ai pas vraiment pensé euh... je sais pas... Est-ce que... c'est bien de rêver ? Oui... Je pense que c'est bien de rêver, c'est... c'est même euh... la base de la créativité, je pense... Ça peut nous aider à... à... à surmonter des moments très difficiles, des moments où on se sent seul, des moments où ça va pas, même des moments où ça va très bien Et justement, ces rêves peuvent nous aider à... à aller plus loin Tout en... en arrivant à faire la part des choses entre le... le réel et le monde des rêves, pas non plus isolés complètement dans ses rêves Est-ce que pour toi, l'amour et la mort sont des thèmes différents ou qui se complètent ? Euh... pfff... non, je les vois comme des thèmes tout différents Mais euh... après, on peut les vivre autant intensément chacun euh... Est-ce que... pourquoi il devrait... Pourquoi... pourquoi investir dans ce... dans ce film ? Donc pour tous les investisseurs, tous les... Ha ha ! Donc là, 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 on rentre dans une question... Ah là là ! Euh... tous les investisseurs, en fait, ce qui est intéressant dans... Ce qui est intéressant dans cette œuvre, et dans l'univers justement, qu'on essaie de développer, c'est que... Malgré ce sont des sujets qui peuvent paraître en marge, en fait, ça paraît... Ce sont des sujets, on va dire, qui sont marginaux, donc... On n'y prête pas attention au premier abord, mais en fait, de fil en aiguë, on se rend compte que... Ce sont des... des choses universelles, en fait. Juste l'aspect de... la manière dont il est traité est assez original. Donc c'est ce qui peut paraître... c'est ce qui peut être intéressant, je trouve. Bah, pour revenir à ce que je disais sur, justement, le... le naturel qu'on essaie de camoufler, Dans la plupart des films qu'on voit, on montre une... une... une espèce d'esthétique... Parfaite, des acteurs... idéalisés, la physionomie parfaite, le gabarit parfait, Aux hommes qui vont forcément être virils, aux femmes qui vont forcément être... Ultra maquillées, ultra belles, ultra bien coiffées, ultra bien habillées, etc. Et... qui montre pas vraiment, en fait, la... Enfin, où les gens peuvent moins facilement s'identifier, Alors que là, les personnages sont... de ce que... de ce que... enfin, de... de... Mon interprétation, le truc, c'est des personnages qui sont beaucoup plus... Je sais pas si je peux dire actuels, mais qui... Bon, peut-être plus facilement s'identifier à eux, qui sont plus dans le... Bah ça pourrait... ça pourrait être... ça pourrait être vous ou moi, ça pourrait être n'importe qui... Dans le milieu audiovisuel actuel où... Souvent, on tombe dans la redondance, dans... dans les choses faciles... Euh... là, c'est vraiment, voilà, un point de vue singulier... Euh... un univers qui est vraiment bien travaillé, et des sujets... Auxquels on peut s'identifier assez rapidement, même si de premier abord on... On est... on... on a du mal à... on a du mal à comprendre... Ce sont, voilà, c'est... C'est une expérience en fait, c'est une expérience à faire... Et euh... pour tous les investisseurs... Donc euh... ne vous inquiétez pas, tous les papiers, tout sera fait correctement... Et euh... voilà, il faut que vous... Il faut que voilà, vous puissiez nous donner... L'opportunité de... de concrétiser cette expérience... Et d'aller... d'aller beaucoup plus loin. ... ... Sous-titrage ST' 501